Alors par rapport à l'histoire de l'art à la coupe, c'est un concept que j'ai développé en 2012 où la réflexion a commencé à venir. J'ai pensé que l'art était cher, donc je voulais me moquer une fois de plus de ce qu'on est, de ce que je suis, de ce qu'est notre civilisation actuelle. Et je me suis dit, tiens, on va rigoler, on va découper l'art. L'art c'est cher, donc c'est dommage, mais on est obligé de le découper. Alors il y a eu la première pièce qui a été présentée au Beaux-Arts de Versailles en 2013, qui était en fait, d'après un de mes croquis sur la surconsommation, qui était Peel of Bodies, qui est en fait un entassement de corps. Donc ça c'était vraiment une oeuvre très personnelle. Ensuite, j'ai travaillé sur des carcasses de bœuf par quatre et par neuf, qui est aussi une image marquante de l'histoire de l'art, dans le sens où Rembrandt et beaucoup de très très grands artistes ont travaillé sur les carcasses. Donc je me suis dit, je vais aussi les découper. Et après j'en suis venu à faire le pape de Velázquez, et aussi le martyr de Saint-Philippe du peintre espagnol, Ribera. Et pourquoi avoir commencé à utiliser des travaux qui ne sont pas vraiment les miens ? Donc après ça ne veut pas dire que je vais forcément y revenir, mais ça veut surtout dire que j'ai envie de marquer les esprits en utilisant, un peu comme Picasso, des oeuvres de grands artistes et les détourner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une oeuvre souvent volontairement chrétienne, ou un peu du 16e, du 17e siècle, et du coup j'y appose mon marquage par-dessus. Et pour moi, je vais me répéter, mais c'est ce qui fait que ça devient moderne. Donc après pour moi tout est art, mais ça dépend de ce qu'on y apporte. Actuellement, j'apporte mon marquage et ça devient l'art à la coupe. C'est mon concept, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et une fois de plus, je le répète, c'est une critique de ce qu'on est, et toujours avec une touche d'humour. Parce que c'est drôle en fait, on découpe l'art. Il y a des gens qui me disent, « Écoute, moi je ne suis pas d'accord avec les motifs, je trouve que ça gâche l'oeuvre. » Et en fait, les gens n'ont rien compris parce que l'oeuvre n'est pas là où on croit. C'est-à-dire, pour moi, la figuration du martyr est là que pour supporter le motif et le message. D'où le côté flashy du quadriège et des ciseaux. Et donc j'ai rajouté aussi maintenant les numéros pour que les gens se retrouvent. Parce qu'en fait, l'oeuvre est ici, ici c'est une copie, comme tout le monde l'a compris. Et ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai créé un site qui référence les oeuvres dans le monde. Donc il y a une carte Google Maps et vous pouvez voir où sont les pièces. Vendues, non vendues, chercher le pape, le martyr, les carcasses. Et donc on voit où sont les pièces actuellement. Car quand je vends une oeuvre, je prends une photo et j'ai l'adresse de la personne. Ce qui permet de référencer, de géolocaliser dans le monde la pièce. Alors après c'est intéressant, parce qu'après on peut aller sur le futur. Le futur, ça sera, un jour il faudra essayer de revivre cette instantée. Ici on est dans un instantée, on est devant toute l'oeuvre. Mais quand elle sera vendue et séparée, il va falloir retrouver les pièces. Ça sera un peu la chasse au trésor. Donc je rigole déjà d'avance, des gens qui rechercheront peut-être la pièce, qui leur manque, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !